Salut chers paris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les 10 pronostics des matchs de cette troisième journée du championnat de la Liga. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucun de mes prochains pronostics. On commence. Là, seulement une nouvelle équipe qui vient récemment de la deuxième division a fait deux matchs, une défaite et un matinule contre l'équipe de Real Sociedad qui est en 13e avec deux points. On prononce que pour ce match, double chance pour l'équipe de Real Sociedad, soit deux ins. Le prochain match oppose Celta Vigo et Real Madrid. Celta Vigo qui se peine à manquer but au cours de ce début de saison qui a fait un match et une défaite contre l'équipe de Real Madrid qui est maintenant premier avec six points. On prononce que pour ce match, nous allons choisir double chance pour l'équipe de Real Madrid, soit deux ins. Et comme on prononce que c'est causé plus de 2,5 dans le match. Le prochain match oppose Cadiz et l'équipe d'Almeria. Cadiz a domicile, soit deuxième classement avec trois points. Une victoire au cours de ces deux matchs contre l'équipe d'Almeria qui est 20e, qui est d'abord 20e, comme tout autre, elle est toujours 20e, qui est 20e avec 0 points. On prononce que pour ce match, l'équipe de Cadiz va faire tout possible pour battre l'équipe d'Almeria pour pouvoir grimper son score. Nous allons choisir victoire directe pour l'équipe de Cadiz, soit D1. Le prochain match oppose Granada et Mallorca. Granada, une nouvelle équipe qui vient récemment de la 10e division après deux matchs et deux défaites contre l'équipe de Majorka qui est quatrième avec 1,1 match nulle et une défaite. On prononce que pour ce match, double chance pour l'équipe de Majorka, soit D1. Mais comme on prononce que c'est causé dans le match, nous allons choisir plus de 1,5 pour éviter trop de risque. Le prochain match oppose Seville et Girona. Seville qui est en 18e avec 0 points, deux matchs et deux défaites contre l'équipe de Girona qui est d'abord 4e avec 4 points, une victoire au cours de serre, deux matchs et un match nulle. On prononce que pour ce match, nous allons choisir double chance pour l'équipe de Girona, soit D1. Mais comme on prononce que c'est cruiser plus de 2,5 buts. Le prochain match oppose Villarreal et le FC Barcelona. Dans ce match, on va faire beaucoup attention parce que l'équipe de Villarreal est maintenant 11e avec 3 points, une victoire au cours de ces deux matchs et un match nulle contre l'équipe de FC Barcelona qui est 6e avec 4 points. On prononce que pour ce match, nous allons choisir double chance pour l'équipe de FC Barcelona, soit D1. Mais comme on prononce que c'est cruiser plus de 2,5 buts pour éviter trop de risques. Le prochain match oppose Vanassa et l'équipe de Ossazuna. Vanassa qui est maintenant 3e avec 6 points, deux matchs et deux victoires contre l'équipe de Ossazuna qui est 10e avec 3 points, une victoire au cours de ces deux matchs. Dans ce match, on va faire beaucoup attention puisque l'équipe de Ossazuna peut toutefois faire de mauvaises et surprendre l'équipe de Valencia. Nous allons choisir plus de 1,5 buts pour éviter trop de risques. Le prochain match oppose Atletico Bilbao et l'équipe de Real Betis. Dans ce match, on va faire beaucoup attention parce que les deux équipes sont seulement séparées par un point quant à Atletico Bilbao qui est 9e avec 3 points, une victoire au cours de ces deux matchs et une défaite contre l'équipe de Real Betis qui est 7e avec 4 points. On prononce que pour ce match, plus de 1,5 buts. L'avant-dernier match oppose Real Betis et l'équipe de Alves. Ditafe qui est en 17e avec 1 point, 0 victoire au cours de ces deux matchs contre l'équipe de Alves. Une nouvelle équipe qui vient récemment aussi a déjà enregistré une victoire au cours de ces deux matchs et avec 3 points. On prononce que pour ce match, nous allons choisir double chance pour l'équipe de Alves, soit 2 ins. On prononce que c'est plus de 1,5 buts. Le dernier match oppose Real Betis et l'équipe d'Atletico de Madrid. Dans ce match, on va faire beaucoup attention puisque l'équipe d'Atletico de Madrid est une équipe qui joue bien physiquement, qui joue bien la physique. Quant à l'équipe de Real Betis aussi, Real Betis qui est en 2e avec 6 points. Deux victoires au cours de ces deux matchs contre l'équipe d'Atletico de Madrid qui est 5e avec 4 points. Une victoire au cours de ces deux matchs. Un match nul et 0 défaite. Mon pronostic pour ce match. Double chance dans le match, soit 1 ins. Mais comme pronostic, c'est plus de 1,5 buts. Voilà, nous sommes à la fin de mes 10 pronostics. Abonnez-vous massivement et veuillez partager ce pronostic dans les différents programmes pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous inscrire sur l'inspect avec le code promo. Vous pouvez pouvoir bénéficier des 200% de bonus sur votre premier dépôt. Allez, ciao ! Je t'ai l'assumé !